Vous écoutez, vous écoutez, le monde ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Eric Berger, bonsoir, je me présente, moi c'est à demain, dans le jargon des neurologues, on pourrait dire que je suis une sorte de mort cérébrale, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une pédicure qu'on aurait offerte à un cul de jatte et dont malheureusement personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit côté mi-informaticien, mi-témoin de Jéhovah, que vous donnez votre fond immense et vos cul de bouteille, et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre ce bon parti qui est devenu Thomas Hollande, le fils de notre président, et la version années 80 de ce beau vieux Max Lesgui, de Gal M6, ce physique d'éternel de Puisseau, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un comédien de talent qui après avoir passé dix longues années à enchaîner les pièces de théâtre dans l'anonymat le plus complet, a enfin été révélé au grand public en 2001 grâce au film Tanguy, un rôle de boulet qui vous a même valu une nomination au César du meilleur espoir masculin. Une distinction prestigieuse qu'évidemment, vu les 30 ans passés que vous aviez à l'époque, vous n'avez pas reçu, mais tout cela dit est toujours du meilleur effet, notamment sur une page de Wikipédia. C'est qui ? Malheureusement, on n'a pas fait de vous le nouveau Jean du Jordan, mais tout cela dit, on m'y a d'enchaîner les seconds rôles au cinéma, sous la direction de réalisateurs prestigieux, tels que les Steve Suissa, les Jennifer de Volder, ou encore le sympathique, et là, c'est toujours en activité, Alexandre Arcadie, qui nous a offert un rôle dans le film, probablement le moins téléchargé des années 2000. Je parle bien évidemment de son chef-d'oeuvre intitulé « Tu peux garder un secret », une question lourde de conséquences qu'elle a sa mère. Ma sauvante posait mon pépé, qui m'a toujours pris un malin plaisir à forcer la serrure de ma boîte à secret. Et en parlant du passé glorieux de nos pépés respectifs, j'ai découvert que le vôtre, un certain Maurice Berger, était un célèbre résistant, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour la France. Et vous savez quoi ? Eh bien, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun. Je sais qu'à mon petit niveau, il a été élevé en région, pas qu'un véritable berceau de la flamette tricolore, par un père-sœur qui a toujours été bec et ongle pour résister contre l'envahisseur. Nord-Africain, eh bien, tout ce fait. Je peux vous dire qu'à défaut d'avoir donné la leur, eh bien, au nom de la France, mon père et ses amis de Ratonade, ont hélas pris plus d'une vie. Et à propos de finir au trou, justement, et tant malheureusement, et malgré mes nombreuses tentatives, une sorte de tanguie de l'amour, dans le sens où, d'un point de vue sexuel, un jeuneur ne s'est jamais réussi à quitter le cocon familial, comme on dit, eh bien, tout ce fait. Sachez que si le comédien qui est en vous n'a pas peur de s'attaquer à une œuvre aussi poussiéreuse qu'un ringard, eh bien, eh bien, comment on vous dit qu'après des années de monologue, eh bien, mon vagin et moi-même, je serais absolument ravis, l'idée de vous laisser nous donner la réplique, si vous voyez ce que je veux dire, sur ces petites confidences. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, je retentais ma chance à Francfort, où depuis sept mois maintenant, des indignés ont planté leur tente au pied d'une banque centrale européenne. Donc, je suis comme moi. L'indigné de l'amour, que tant, je ne serais pas contre l'idée de ne pouvoir enfin partager ça, ça qui est chouin, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre, Éric Berger. Quelle déclaration ! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.